Bonjour, l'objet du webinaire d'aujourd'hui sera de parler un petit peu de l'avenir de l'économie britannique post-Brexit et post-Covid. Et pour cela, on va traiter deux points, principalement la loi de finances 2021-2. Et donc, on va traiter brièvement l'état de l'économie et des finances publiques en longueur terre, les aides au temps du coronavirus, la fiscalité et les mesures du gouvernement dans le monde des affaires, le numérique et la science. Dans un deuxième temps, on va traiter un petit peu les investissements dans la Grande-Bretagne des futures. Et donc, on va parler un petit peu des projets infrastructures, innovation, les inégalités territoriales et finalement la transition écologique. Donc, d'abord la loi de finances 2021 et on commence par l'état de l'économie et des finances publiques. Donc, l'économie britannique a reculé par 10% en 2020. Ce qui est principalement aux mesures de protection relative au COVID-19 et donc le confinement total qu'a connu le pays en 2020. Toutefois, le gouvernement estime qu'il y a un rebond sur l'année 2021 d'environ 4% et il souhaite aussi ou bien il estime un retour au niveau avant COVID-19 et si le milieu de l'année 2022 avec une croissance d'environ 7,3% l'année prochaine. Pendant cette période de crise sanitaire, le nombre de personnes qui ont perdu leur travail est d'environ 700 000 personnes. Et donc, le chômage devra culminer autour de 6,5% l'année prochaine, soit beaucoup moins que les 11,9% prévus initialement par le gouvernement britannique. Le gouvernement poursuit une politique assez agressive par rapport aux emprunts. Donc, sur l'année fiscale 2020-2021, ils ont emprunté 355 milliards de livres sterling, soit un record en temps de paix. Et sur l'exercice 2021-2022, ils vont emprunter à l'entour de 234 milliards de livres sterling. Pour les aides au temps de coronavirus, donc en fait, c'est une suite de ce qui était déjà en place. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc, d'abord, il y aura une prolongation des mesures de chômage technique jusqu'à la fin du mois de septembre. Le gouvernement continuera à payer 80% des salaires des employés pour les heures qui ne peuvent pas travailler. Et les employeurs seront invités à verser une contribution de 10% en juillet, puis 20% en août et en septembre. Les aides pour les entrepreneurs seront aussi prolongées jusqu'à le mois de septembre. Et il y aura environ 600 000 travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs supplémentaires, qui pourront aussi bénéficier d'une aide grâce à l'élargissement de l'accès aux séventions. Le salaire minimum passera à 8,91 de l'heure à partir du mois d'avril 2021. Pour la fiscalité, donc d'abord, il n'y aura aucun changement des taux de l'impôt sur les revenus, sur les contributions sociales et la TVA. L'abattement personnel exonéré d'impôt sur les revenus, ce qu'on appelle les « personal analysis », sera gelé à 12 570 livres sterling à partir d'avril 2021 jusqu'en 2026, donc pendant cinq ans. Et donc, du coup, c'est le contribuable qui va prendre directement le coût de l'inflation parce qu'il ne sera pas atténué par rapport au niveau des « personal analysis ». De la même manière, le seuil de l'impôt sur les revenus, à taux élevé, sera gelé à hauteur de 50 270, et ce, encore une fois, à partir d'avril 2021 et jusqu'en 2026, soit encore une fois, cinq ans. Concernant l'IS, l'impôt sur les sociétés, donc pour les bénéfices supérieurs à 250 000 livres sterling par an, donc ce taux passera de 19 % à 25 % à partir d'avril 2023. Néanmoins, le taux de 19 % sera maintenu pour les entreprises, dont les bénéfices sont inférieurs à 50 000 livres sterling par an. Pour l'exonération des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle ici les « stamp d'outils » sur les achats immobiliers, ce sera prolongé jusqu'au 30 juin. Et donc, la conséquence directe, c'est que les droits d'enregistrement sur les ventes de moins de 500 000 livres sterling ne seront pas payables ou bien sont exonérés. Pour l'essai de l'impôt sur les successions, les abattements relatifs aux pensions de retraite et les exonérations annuelles de l'impôt sur la plus-value et seront aussi gelées au même niveau de l'année 2021 et ce, jusqu'en 2025-2026, soit encore une fois pendant cinq ans. Par rapport aux mesures relatives au monde des affaires, le numérique et l'assurance, donc le gouvernement prévoit des allégements fiscaux pour les entreprises afin de débloquer 20 milliards d'investissements. Et donc, les entreprises pourront déduire fiscalement les coûts d'investissement, ce qui réduira les bénéfices imposables de 130 %. Les mesures incitant les entreprises à embaucher des apprentis passeront à 3 000 livres sterling par apprenti et de la même manière, les mesures incitant les entreprises à embaucher des stagiaires atteindront un budget total de 126 millions d'euros sterling. Le taux de TVA réduit de 5 % sera maintenu pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration jusqu'en septembre de l'année 2021 et puis s'autopassera à un taux provisoire de 12,5 % pendant les six mois suivants. L'exonération temporaire des business weights qui étaient accordées aux business qui sont dans le high street se poursuivra jusqu'en juin de l'année 2021 et sera suivi d'une réélection de 75 %. Le gouvernement prévoit 5 milliards en subvention de redémarrage pour les magasins et les entreprises contraintes à la fermeture pendant le confinement lié à la crise sanitaire du COVID qu'a connu le pays entre 2020 et qui est toujours en cours pendant cette année 2021. Finalement, il y a un nouveau régime de visa pour aider les startups et les entreprises technologiques à embaucher des talents à l'étranger et ça veut dire en dehors de l'Angleterre. Passons au chapitre suivant et donc les investissements dans la Grotte-Bretagne des futures. D'abord, les projets d'infrastructures. Afin de stimuler l'activité économique à court terme et améliorer la productivité à long terme, le gouvernement prévoit des investissements records dans l'Internet à haut débit, les routes, les chemins de fer et les villes et ceux d'un montant de 100 milliards de livres sterlés l'année prochaine. Le gouvernement aussi va encourager les gens à investir dans l'économie locale et servir à plusieurs fonds d'investissement. Entre autres, il y a le Level Up Fund, le Shared Prosperity Fund, le Towns Fund et le High Street Fund. Le gouvernement va contribuer aussi à la réalisation de la neutralité carbone, ce qu'on appelle le net zéro, grâce à un financement de 12 milliards pour les projets dans le cadre des plans pour une révolution industrielle écologique. Le gouvernement va aussi soutenir l'investissement par le biais de la nouvelle Banque d'infrastructures britannique, qui rassemblera les investissements privés afin d'accélérer la progression vers le net zéro, contribuant ainsi à niveler ou à équilibrer les différences territoriales dans le Royaume-Uni. Cette banque investira dans des projets d'infrastructures d'une part des autorités locales et d'autre part des secteurs privés, tout en assurant une fonction de conseil pour aider au développement et à la réalisation des projets. Passons à l'innovation. Donc, encore une fois, le gouvernement se soutenira et encourager le développement d'idées et des technologies créatives qui formeront la future économie britannique à forte croissance, durable et sûre. Et ce, via plusieurs initiatives. D'abord, soutenir l'accès au financement pour aider l'innovation à travers des programmes tels que le British Patient Capital et le nouveau fonds futur de 375 millions de livres sterling, Buckthorps Product. Le gouvernement britannique souhaitait aussi développer le système ou le cadre réglementaire de manière à soutenir et assister l'innovation dans le pays. Finalement, il souhaitait aussi aider les PME à se développer grâce à deux nouveaux programmes destinés à stimuler la productivité et la croissance. Donc, d'abord, au niveau managérial avec une nouvelle offre de formation en management et deuxièmement, digital avec un nouveau programme visant à aider 100 000 PME à gagner en efficacité et en productivité en adoptant des logiciels d'amélioration de la productivité. Passons aux inégalités territoriales. Donc, le gouvernement britannique souhaitait régénérer les villes en difficulté dans toutes les régions du Royaume-Uni grâce au UK Prosperity Fund et au UK Wide Level Up Fund. Il souhaitait aussi réaliser une vision à long terme pour que chaque région ait au moins une ville compétitive au niveau mondial afin de contribuer à la prospérité des régions. Et cela inclut, un, des accords CETIAL-GAUSE pour 4,2 milliards de livres sterling dans les transports intra-urban à partir de l'année 2022-2023. Et deux, la poursuite des investissements des fonds Transforming Cities jusqu'en 2022-2023. L'Angleterre souhaite aussi dynamiser les centres d'excellence en aidant les individus à travers le pays à accéder aux emplois et aux opportunités. Un, en assurant la connectivité numérique et des transports. Deux, en créant une nouvelle banque d'infrastructures britanniques dans le nord de l'Angleterre. Et finalement, en transférant 22 000 postes de fonctionnaires hors Londres. Finalement, la transition écologique vers le net zéro. Donc, le gouvernement souhaite investir dans la neutralité carbone, le net zéro encore une fois, pour créer des nouvelles opportunités de croissance économique et d'emploi dans tout le pays. Notamment, en soutenant 1 jusqu'à 60 000 emplois dans le secteur éolien en mer. 2, 50 000 emplois dans la capture, l'utilisation et le stockage du carbone. Et finalement, jusqu'à 8 000 emplois dans les secteurs de l'hydrogène, dans les pôles industriels. Finalement, le gouvernement souhaite aussi collaborer avec les secteurs industriels, dans le but de générer l'équivalent de 5 gigawatts de capacité de production d'hydrogène à faible teneur en carbone, capturer 10 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030 et finalement, arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes à essence et diesel en 2030. Donc, ce point a été le dernier point de notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada